Salut, c'est bon de te voir connecté aujourd'hui pour le troisième message de la série qui s'intitule Puis-je avoir la paix s'il vous plaît? C'est la première fois que t'es connecté aujourd'hui Juste un petit résumé, le premier message qu'on a parlé ensemble sur comment avoir la paix de Dieu C'est qu'on se dit que c'est important qu'on s'arrête pour réaliser que Dieu est Dieu Déverser sur lui tous nos soucis pour qu'il prenne soin de nous Dans le deuxième message, on a parlé comment la paix de Dieu aussi inclut les choses extérieures Dieu veut la paix dans les choses extérieures de notre vie Mais ça prend pour nous qu'on s'aligne selon sa volonté Qu'on puisse l'honorer dans chacun des domaines de notre vie Pour qu'on puisse se positionner aussi dans la paix de Dieu Et là aujourd'hui on parle d'un autre aspect de la paix de Dieu Qui je crois c'est un sujet Que ça prend une série en soi pour le faire Et ça prend pas une année pour en parler Parce que c'est un grand sujet Mais aujourd'hui on va parler sur un aspect de celui-ci Et ça c'est comment Dieu veut la paix dans nos relations En d'autres mots, il en parle comme étant Que la paix de Dieu est l'état idéal entre deux personnes La relation idéale entre deux personnes Dieu veut la paix entre nous Et ça semble simplement dit Mais je pense que tu es d'accord avec moi Que c'est pas aussi simple que ça sonne Je dis que ça serait aussi simple que ça sonne On en ferait pas un sujet de conversation aujourd'hui Mais en même temps, ça serait aussi simple Je pense que le monde n'aurait pas autant de conflits Parce que je pense que beaucoup des choses Qui se passent dans le monde Qui ne sont pas bonnes en soi Viennent ou les conflits qu'on a C'est à cause qu'on n'a pas la paix entre nous Et j'ai réalisé que l'une des raisons Pourquoi on a quelquefois la difficulté D'avoir la paix entre nous C'est à cause de nos différences Non seulement ça, mais la différence d'opinion Et ça je l'ai réalisé dans C'est un exemple que je vais vous partager aujourd'hui C'est quand moi et Maria, moi et ma femme On a dû préparer pour notre mariage Je pense qu'il y en a qui connectent avec moi Qui ont passé à travers ce stage-là aussi La préparation du mariage Mais je pense que ça s'applique pour relations Au niveau du travail Ça s'applique au niveau de la relation avec nos amis, nos parents Mais lorsqu'on a commencé à préparer pour le mariage Voici l'idée que j'avais dans ma tête Pour la préparation Qu'est-ce que ça prenait? Moi, dans ma tête, j'avais quatre choses Ça prend où c'est qu'on va se marier Ça prend comment on va s'habiller Ça prend nous deux Ça prend la bouffe Ah oui, puis aussi les personnes qu'on invite Disons cinq, right? Je dis, du moment que ça c'est sept We're good to go, on va se marier Jusqu'à temps qu'on commence à préparer le mariage Et là, il y avait des détails que je n'avais pas pensé Des choses qu'on devait choisir Des couleurs de, le type de gâteau Avec qui on va faire affaire La chaise, la table, la nappe, tout le kit Mais tu sais, le plus que tu as du choix à faire à toi Et qu'il y a deux personnes Ça prend pas trop de choix à faire Que tu réalises qu'on a des personnes qui sont différentes Avec des opinions différentes Des perspectives différentes Et là, il y a des moments donnés Où on tient vraiment Nos opinions très proches Et là, il y a quelque chose qu'on préfère Que l'autre préfère l'inverse Puis là, on le tient tellement fort Que le moment donné, ça devient malaisant Au moins que ça met de la discorde Et là, on n'est plus vraiment la paix dans le processus Et là, ça peut commencer à s'éloigner, à s'éloigner Mais, il fallait qu'on prenne une pause Puis se rappeler Attends une seconde Est-ce que j'étais marié parce qu'on aimait les mêmes couleurs? Ou est-ce que j'étais marié parce qu'on s'habille de la même façon? Ou qu'on a tous le même goût de tout? Non! Fait qu'on se rappelle Avant qu'on continue à faire ça À cause de nos différences Fait qu'on se rappelle pourquoi Pour un moment, on voulait se marier Et là, voici ma déclaration à ma femme J'en profite aujourd'hui C'est parce que ma femme, c'est l'amour de ma vie Je ne pourrais pas voir ma vie sans elle Et ensemble, je sais On a décidé d'être partenaires pour la vie Pour servir Christ et construire son église Future mère de mes enfants Et tout ça, lorsqu'on s'en rappelle Ça nous amène à dire Tu sais quoi? Oui, on peut avoir des opinions qui sont différentes Mais ce qui nous unit est encore plus fort Même qu'on a réalisé que pour avoir la paix dans notre mariage Ça apprend non simplement qu'on se dise ça Mais qu'on réalise que Christ est le centre de notre relation Et que si Christ guide notre relation Ça permet qu'on puisse avoir la paix entre nous Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux Si on va sur le web Tu sais, le web pour moi, c'est comme la grosse plateforme Parce que tout le monde peut dire ce qu'il pense Liberté d'expression, one-on-one Je veux dire, c'est directement sur le web Tout le monde dit ce qu'il pense, la façon qu'il pense, comme il pense Puis, avoir les différences d'opinion C'est pas ça qui m'attriste Ce qui m'attriste, c'est de voir que parce qu'on a une différence d'opinion Ça nous donnerait raison d'humilier quelqu'un d'autre D'amener la honte sur quelqu'un d'autre Parce qu'il pense simplement différent de nous Et ça, ça m'attriste parce que Lorsque je regarde le monde En même temps, qu'est-ce qui va nous unir? Qu'est-ce qui va être plus grand Que nos différences d'opinion Pour être capable de nous unir Pour qu'on puisse avoir la paix? C'est dur à voir Et c'est pour ça que lorsque je regarde, disons Un sujet comme le port du masque Oui, le port du masque On peut voir comment aujourd'hui C'est des opinions différentes Quelqu'un veut dire, il faut qu'on porte le masque Quelqu'un veut dire, il ne faut pas qu'on porte le masque C'est une chose de dire, il ne faut pas qu'on le porte Mais ce qui fait mal, c'est de voir comment Parce que quelqu'un pense différent de nous C'est une raison pour insulter quelqu'un d'autre C'est une raison pour dénigrer la valeur de quelqu'un d'autre Comme une personne Et penser que parce que c'est sur le web Ah, ce n'est pas grave, c'est correct Je peux dire ce que je veux, c'est ma liberté d'expression Et là, il n'y a pas la paix en la relation Et là, on a la difficulté À avoir cette paix que Dieu désire Entre nous Même on peut voir, c'est le niveau de Ah, l'église ouvre, l'église n'ouvre pas Cette église est ouverte, ah toi t'es un boom L'église n'a pas ouverte, ah ça c'est un boom Et là, on commence à dire Plein d'insultes aux personnes Qui pensent différent de nous Qui ne font pas la façon qu'on pense Qui devraient se faire et tout et tout C'est comme si En tant que chrétien, en tant que personne On a oublié de se dire Est-ce vraiment la raison pourquoi on s'unit? Et là, je parle à mes frères et soeurs dans la foi surtout De se dire, attends une seconde Oui, dans l'église, on a plusieurs personnes On a une différence d'opinion Mais est-ce une raison Pour s'insulter l'un et l'autre? Est-ce une raison Parce qu'il y a une différence d'opinion De ne pas considérer la façon dont on communique les choses? Ah c'est vrai, mais j'ai la liberté d'expression Oui, on a toute la liberté d'expression Et tu as le droit Mais ce n'est pas parce qu'on a le droit qu'on devrait Simplement dire la façon qu'on le pense Je pense que Christ nous enseigne d'une façon différente De dire, certainement nous sommes libres en lui Mais nous sommes liés par l'amour Libres en Christ Mais liés par l'amour Et quelquefois en notre monde de liberté d'expression Ce qu'on ne s'est pas rendu compte On a commencé à faire de l'idolâtrie de nos opinions Comme si nos opinions étaient plus importantes Que la valeur de la personne à qui on s'adresse Comme si on avait oublié que Christ s'est aussi sacrifié Pour la personne avec qui on a une divergence d'opinion C'est pour ça que même moi Je veux constamment réfléchir Qu'il n'y a rien d'honorable De déshonorer quelqu'un pour qui Christ s'est crucifié Et pour qu'on trouve la paix dans nos relations Il faut s'assurer de se rappeler que Christ est sur le trône De s'assurer surtout en tant que chrétien En tant que ceux qui ont été libérés De la part de Christ Par son sacrifice à la croix de l'œuvre qu'il a fait pour nous De se rappeler Que ce n'est pas à cause de la similarité dans nos opinions qu'on est unis Mais c'est à cause que malgré nos différences Malgré tout Nous sommes unis par qui il est Nous sommes unis par l'œuvre qu'il a fait à la croix Nous sommes unis par sa vie, sa mort et sa résurrection Il y a un passage qui me met au défi à ce niveau-là C'est dans Romains 12, versets 1 à 2 Nouvelle-Français courant Je vous partageais ici Ça dit frères et sœurs Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous Je vous invite à vous offrir vous-même En sacrifice vivant Qui appartient à Dieu Et qui lui est agréable C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde Mais laissez Dieu vous transformer Et vous donner une intelligence nouvelle Vous discernerez alors ce que Dieu veut Ce qui est bien Ce qui lui est agréable Ce qui est parfait Lorsque j'ai lu ce passage J'avoue que l'image de sacrifice vivant C'est quand même intense Tu sais tu penses sacrifice vivant Qui appartient à Dieu Parce qu'à la grande majorité du temps J'ai l'impression que lorsqu'on parle de la foi chrétienne On aime beaucoup parler de notre liberté Nous sommes libres en Christ Nous sommes libres en Christ Mais ce qu'on oublie aussi C'est qu'être libre en Christ C'est aussi d'être un sacrifice vivant Qui appartient à Dieu Nous ne sommes pas libres simplement en Christ Être libre de faire ce que l'on veut Quand on veut la façon qu'on veut Peu importe l'autre personne Non Nous sommes libres en Christ Mais nous sommes liés par l'amour Parce que le vrai témoignage que nous avons C'est pas simplement d'exprimer notre liberté en Christ C'est pas simplement de cette façon Qu'on va communiquer la foi aux personnes autour de nous On communique la foi aux personnes autour de nous Par notre amour pour Dieu Et notre amour pour le monde C'est pour ça que quelquefois Je pense que c'est bien de considérer Que oui on a tous nos opinions Mais quelquefois Une opinion mal placée n'a pas toujours sa place Il faut considérer la valeur à la personne à qui on parle Que Christ les aime Ces personnes-là aussi Avec qui on ne sommes pas toujours en accord Dieu aime cette personne Christ est mort aussi pour eux C'est pour ça que nous sommes libres en Christ Mais nous sommes liés par l'amour Alors lorsqu'on communique Lorsque je parle Lorsqu'on tape sur nos claviers C'est bon de se dire peut-être Avant qu'on parle Est-ce que ce que je vais communiquer C'est simplement dire Oui je suis libre de faire ce que je veux Ou je vais être celui qui contribue A la paix dans la relation Est-ce que je suis reconnu Pour être un agent de paix Sur les différentes plateformes Pour qu'ici on puisse voir La paix de Dieu Dans nos relations Et dans ce monde Et ce genre de sujet Qu'on parle aujourd'hui C'est pas nouveau C'est pas nouveau d'aujourd'hui Je pense que ça fait partie De l'histoire de l'humanité Le fait qu'à cause que plusieurs personnes Ont ont des opinions différentes Et ont beaucoup de différences Mais Ce qui est beau à considérer aussi C'est que la parole en parle Il y a une situation dans la parole Où est-ce que réellement Il y a eu des différences D'opinions Et là Paul doit intervenir Pour en discuter Et Maintenant ce que j'aimerais faire C'est vous discuter dans Romain XIV De cette histoire Te souviens-tu? La dernière fois Que tu as un souper de famille Pas n'importe quel souper de famille Mais tu sais Le souper de famille Où ça arrive comme une fois par année C'est peut-être celui du souper de Noël Où ce que Tous les membres de ta famille Ceux que tu n'as pas vu depuis longtemps Ceux qui habitent peut-être Dans un autre pays Viennent Et là on a comme une grande expectative Des grandes attentes Ça va être une bonne soirée On va passer un bon temps ensemble Et là on commence à manger Tout le monde est à table La nourriture est bonne Il y a un bon vibe Il y a comme la paix Jusqu'à ce que Tout le monde je pense Ont Ce membre de famille Ça peut être l'oncle Ça peut être la tante Et là Il dit quelque chose à table Mais tu sais Que la façon Qu'il le dit Est-ce qu'il le dit Aller Enlever la paix À la table On a tout un Qui aime dire son opinion Puis il le dit D'une façon Pour être sûr Que ça fasse bouger les choses Mais d'une fois D'une façon Qui n'est pas appropriée Et là ça commence La chicane Puis là tu dis Ah ouais toi tu penses ça Ah non mais Tu sais que moi je ne suis pas de même Puis là toi tu dis ça Puis là il y a comme la grosse conversation Puis là la chicane Pognentable Puis là il n'y a plus la paix Puis tu sais Sur le moment Aujourd'hui On peut y penser Puis c'est comme des drôles de souvenirs Mais sur le moment tel quel Ce n'est pas vraiment plaisant Il n'y a plus la paix à la table C'est comme si l'on se disait Ouais mais j'ai le droit De dire ce que je pense Puis mon opinion Puis tout Mais quelquefois Une opinion mal placée Elle n'a pas sa place Surtout C'est ce qu'on essaie de chercher C'est de trouver la paix De Dieu À la table Et en tant que chrétien En tant qu'enfant de Dieu Oui nous sommes libres De s'exprimer Mais nous sommes liés Par l'amour Pour Dieu Et pour les autres Et là il y a une situation Où ce qu'il y a dans Romains 14 Verset 13 à 19 Où ce que Paul écrit une lettre À l'église de Rome Et c'est pas une église Qu'il a visitée personnellement Mais il connait quelques personnes Là-bas Et dans sa lettre Il parle de la bonne nouvelle La bonne nouvelle de Dieu Pour les juifs Et les non-juifs Et là il entend parler D'une situation Qui s'est passée à Rome Où ce qu'il y a eu Un conflit Une discorde À cause d'un sujet De la nourriture Tu sais quand c'est rendu Que faut Que tu interviennes À cause d'un sujet Comme la nourriture Je pense qu'il faut qu'on mette Un peu de contexte De pourquoi Ça serait Ça serait tant Un sujet de discorde Au point que Paul doit intervenir Alors un peu de contexte Ça va qu'on commence À lire ensemble Dans l'Ancien Testament Le peuple d'Israël Le peuple juif Pour être reconnu Comme le peuple saint De la part de Dieu Il y avait différentes lois Qui devaient suivre Et parmi ces lois-là Il y avait des lois Sur la nourriture On appelle en général La Torah Mais il y avait des lois Sur quoi manger Et quoi ne pas manger On peut le voir Dans l'Hévitique 11 Et Deutéronome 14 Et de cette façon-là Avec ces pratiques Il peut se distinguer Des peuples non-juifs Comme étant le peuple Choisi de Dieu Et les juifs Tels qu'ils avaient Ce vouloir De garder cette pratique De s'assurer De savoir Ce qui est pur Et ce qui est impur Dans le fond Ce qui est pur Ce qui peut manger Et ce qui est impur Ce qui ne peut pas manger Et ça aussi C'était les juifs Qui le pratiquaient La diaspora autour d'eux Et les non-juifs Étaient aussi au courant Du fait que les juifs Ne voulaient pas manger Quelques éléments Tels quels Parce qu'ils les considéraient impurs Mais les non-juifs Commençaient à insulter À ridiculiser Les juifs À cause du fait Qu'ils ne voulaient pas manger Des choses Ils considéraient un peu C'est une joke cette affaire-là Genre rien Pas que tu manges pas ça Hey c'est pas Il n'y a rien Et là il y a comme Cette dispute qui arrive Et là tu peux seulement Imaginer Parce que l'église de Rome Était composée De juifs Et de non-juifs Qui avaient des opinions Différentes Lorsque ça devient Au niveau de la nourriture Et là imagine Le party à table Tout le monde Les juifs et non-juifs Sont à table Ils mangent ensemble Ils font une communion ensemble Et là tu as le non-juif Qui regarde le juif Qui lui considère Quelque chose d'impur Comment tu manges pas ça C'est quoi cette affaire-là C'est au point que Paul devait intervenir Moi pis toi c'est comme Ok mais là Manger Pas manger Non non mais c'est au point Que ça a enlevé la paix Entre eux Et là Paul intervient Pis il donne un peu Une introduction Disant que T'sais quoi Oui je suis en accord Avec le fait que La nourriture Qu'on considère un peu N'est plus un peu Parce que Notre Messie A accompli la loi A accompli la Torah Mais Le fait que Vous ayez raison Ne vous donne pas raison D'humilier votre frère Vous donne pas raison De faire tripliger l'autre Parce que vous pensez avoir raison Comme votre opinion Et c'est là Qu'on va aller Ensemble Parce qu'ils réalisent Et leur faire rappeler Qu'ils sont à table Qu'ils sont unis Non à cause De leur même opinion Au niveau de la nourriture C'est le royaume de Dieu N'est pas une question De nourriture Verset 13 C'est le dit ainsi Jugez plutôt préférable De ne rien faire Qui emmène Quelqu'un d'autre A se détourner de Dieu Ou de la foi T'sais ici Ils parlent un peu En résumé De ce qu'ils parlaient auparavant Mais aussi Ils parlent de comment Faut pas commencer A se juger les uns les autres Et c'est pas une question De pas avoir de jugement C'est d'avoir du bon jugement De pouvoir bien juger En conséquence En lien avec l'amour Que nous avons pour Dieu Et que nous avons Pour notre prochain L'amour que l'on a Pour notre frère Et pour notre soeur Et c'est ainsi Qu'on peut faire Le bon jugement De savoir De quelle façon Interagir avec les personnes Pour être capable D'avoir des conversations Qui sont constructives Qui vont nous emmener Qui vont nous emmener À garder la paix De Dieu Au milieu De nous Parce que comme on a mentionné La clé pour exercer La liberté De la foi chrétienne Est d'agir Avec amour Parce qu'on est complètement Libre en Christ En Christ Mais notre seul lien Et notre amour Pour les autres Et là le verset 14 dit Par le Seigneur Jésus Je sais De façon Tout à fait certaine Que rien n'est impur en soi Mais si quelqu'un pense Quelque chose Est impur Elle le devient pour lui Alors ça répète un peu Ce que je t'ai mentionné Au commencement Où ce que Paul Mentionne sa position Mais aussi En mentionnant sa position Il veut assurer que C'est pas à cause Que j'ai cette position là Que ça me donne raison D'attaquer mon prochain Parce que ce n'est pas Vraiment une question De ce que le royaume de Dieu Est pour Le royaume de Dieu N'est pas une question De nourriture C'est une question Qui est plus grande Qu'on voit davantage Expliquer Dans le passage En d'autres mots C'est de considérer L'autre Plus important Que de simplement Communiquer ma position De façon à insulter L'autre personne Ou de la façon À humilier Quelqu'un d'autre Pour s'assurer Qu'on puisse vivre Dans la paix Les uns Avec les autres Et le verset 15 dit Si tu fais de la peine À ton frère Ou à ta soeur À cause de ce que tu manges Tu ne te conduis plus Selon l'amour Ne va pas entraîner La peur de quelqu'un d'autre Pour qui le Christ est mort Simplement pour une question De nourriture Simplement pour une question D'opinion Simplement pour Des petites affaires Sur lesquelles On peut être différent Parce qu'avoir raison N'est pas une raison Pour causer la discorde Parce que je veux dire Plus l'église grandit Plus il y a des personnes Avec des opinions Différents Et comme on peut le voir Dans le monde aujourd'hui C'est l'une des raisons Pourquoi on a difficulté D'être ensemble Parce qu'on met tellement D'emphase Simplement sur nos différences Que l'on ne sait plus Pourquoi on peut se rassembler Mais l'église C'est laquelle A cette puissance En Christ Parce que Peu importe la différence Sur laquelle le monde Mets cette emphase Dessus On se rappelle que Oui on a les différents Mais nous avons quelque chose Qui nous rassemble Qui est plus grand Que tout ça Plus grand Que les opinions Plus grand Que les petites perspectives Dessus Non nous avons Christ Et son royaume Qui ensemble Nous permet De s'unir D'avoir raison N'est pas une raison D'humilier Quelqu'un d'autre Et par la suite Le verset 16 Il mentionne Ce qui est bien Pour vous Ne doit pas devenir Pour d'autres Une occasion De critiquer En d'autres mots Ça me fait penser Comment on Je peux avoir Préer avec cette habitude On peut faire Comme une liste De critères Et là Ça fait longtemps Qu'on est à l'église Et on commence A faire une liste Et tu sais quoi Un chrétien devrait Être habillé De cette façon Un chrétien devrait Manger ça Il devrait boire ça Il devrait boire ça Il devrait agir Comme moi je le pense S'il est ça C'est comme un peu Les pharisiens Quand ils faisaient Des choses externes Un plus grand cas Ils mettaient plus D'emphase sur ça Et là on met tellement D'emphase sur S'assurer d'avoir Toutes les choses De la même façon Qu'on oublie la réalité Du pourquoi En tant que chrétien On existe Du pourquoi Nous sommes appelés À vivre Dans la paix Où ce que Le royaume de Dieu N'est pas Ce que l'on boit Ce qu'on ne boit pas Ce que l'on mange Ce qu'on ne mange pas Et c'est là que le verset 17 Vient Et que Paul mentionne en effet Le règne de Dieu N'est pas une affaire De nourriture Et de boisson Il consiste Dans la justice La paix La joie Que donne L'Esprit Saint Et ça ça s'applique Des deux côtés C'est de se rappeler C'est de se dire Je sais qu'on est dans le monde Mais on ne vient pas du monde Nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes libérés Par Christ Et nous sommes libérés Pour aimer Avec notre langage Avec ce qu'on écrit Sur notre clavier Nous sommes appelés Des agents de paix Pour que la paix de Dieu Puisse être aussi dans les relations Et ça quelquefois Ça prend De prendre un recul Et de considérer l'autre Avant de simplement Dire quelque chose Pour dire quelque chose Dans le fond C'est de prendre en considération Quelle est mon intention Dans ma contribution Est-ce que je contribue Simplement parce que Je voulais faire un point Ou est-ce que je contribue En considération Que je fais partie Du royaume de Dieu Que j'ai été libéré en Christ Pour amener l'amour de Dieu Dans mes relations Et quelquefois Quand l'opinion est mal placée Ça simplement n'a pas sa place Quelquefois oui C'est de considérer L'autre Plus important Que ma position C'est-à-dire Tu sais quoi Je suis un sacrifice vivant Pour maintenir la paix Dans mes relations aussi Bon Est-ce que là Ça veut dire que J'ai pas le droit A une pensée critique Non C'est pas ça Qu'on veut mentionner C'est pas C'est pas Qu'il y a une équipe Parfait On peut se poser de questions Ou qu'on n'ait pas Une opinion sur telle chose C'est une pensée critique Au niveau de la foi Comment ça s'applique ici Non mais C'est de s'assurer Que lorsqu'on est là On est des agents Pour avoir des conversations Constructives Des conversations Où c'est pas plus important D'avoir raison Que de s'assurer Qu'on communique avec amour Ce qu'on essaie de communiquer De s'assurer Que notre relation Est dirigée Par l'amour Que nous avons pour Dieu Et l'amour Que l'on a pour les autres À cause de l'amour Qu'il a pour nous Et c'est ainsi Qu'on peut aider À être des agents de paix Dans nos relations Parce qu'il n'y a rien D'honorable pour nous D'humilier ceux Pour qui Christ s'est crucifié Antoine et moi Même ceux avec qui On n'est pas en accord Christ s'est crucifié pour Dieu les a tellement aimés Que a donné son Fils unique Pour eux Ainsi nous sommes appelés À les aimer Comme Christ Les aime Et par la suite Le verset 18 Ça dit Celui qui sert les Christ De cette manière Est agréable à Dieu Et approuvé Des êtres humains En d'autres mots Celui qui sert Christ Sur la justice Sur la paix Et la joie Va plaire à Dieu Mais à l'inverse Celui Qui sert Christ seulement Pour exercer Sa liberté De façon égocentrique Peu importe Les dégâts Que ça peut poser Juste par préférence Ou prédilection On ne plaît pas à Dieu Lorsqu'on fait ça On ne plaît pas à Dieu Lorsqu'on ne prend pas En considération L'autre personne Lorsqu'on oublie Que Christ est sur le trône Et ça Même pour moi Personnellement Avec le monde d'aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Je dois constamment M'en rappeler Parce que c'est si facile De se laisser emporter A vouloir se défendre À un point Que c'est pour humilier Quelqu'un d'autre Mais j'essaie de me rappeler Que Je suis libre en Christ Je suis aussi lié Par l'amour Je suis libéré Par Christ Pardonné de mes péchés Je vis dans la paix de Dieu Pour être aussi un agent de paix Dans mes relations Ensemble On peut faire ce genre De différence là D'être capable D'être agréable à Dieu Parce qu'on se focalise Davantage sur ce que Le royaume de Dieu est Qui est la justice La paix et la joie Non les choses Pour lesquelles le monde Commence à nous pointer De gauche à droite Pour nous donner une raison De ne pas être ensemble Parce qu'on n'est pas seulement Un témoignage Comme je l'ai mentionné Auparavant Par En exprimant Notre liberté Que nous avons en Christ Nous sommes un témoignage Par notre amour Qu'on Qu'on donne À Dieu Notre amour Qu'on donne pour Les autres Là est le vrai témoignage De qui nous sommes Parce que celui qui sent Le besoin d'exprimer Sa liberté Au point d'humilier Son prochain N'est pas réellement libre Nous devons être libérés Par Christ Comme un sacrifice vivant Pour qu'ainsi On ne sent pas le besoin D'abaisser quelqu'un d'autre Pour se sentir élevé Pas parce que Quelqu'un pense différemment Que ça donne une raison Pour Humilier quelqu'un d'autre Et là verset 19 Ça dit Recherchons donc Ce qui contribue À la paix Et qui permet De nous entraider De manière Constructive C'est un résumé De dire Parfait De façon pratique Disposer la question À quelle table Suis-je assise Je suis assis Et quelle est ma contribution À la table Quelle est ma contribution À la table Dans le fond Lorsque je suis assis Avec ma famille Quelle est ma contribution À la table À quoi je cherche À contribuer Si je veux la paix De Dieu Dans mes relations Si on veut voir La paix de Dieu Dans les relations Il faut s'assurer Qu'on veut se contribuer La paix de Dieu Dans nos relations Il faut s'assurer Que notre liberté Soit aussi liée Par l'amour Pour voir L'œuvre de Dieu Est-ce qu'à la haine Est-ce qu'on contribuer Est-ce qu'on contribue La paix de Dieu 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 Qui amène La paix Quelle est ma contribution Parce que je pense Dans le monde aujourd'hui Il faut qu'on ait des personnes Comme toi et moi Qui comprends l'importance Du mandat De contribuer à la paix Là on peut se poser la question Oui mais l'autre personne Oui Ce n'est pas une question De l'autre personne La paix qu'on va trouver Dans la relation C'est parce qu'on a décidé D'être un agent de paix Et déjà là Ça va faire toute la différence C'est là qu'on voit La paix de Dieu agir Ça peut prendre quelques temps Ça ne veut pas dire Que l'autre personne Veut la paix Ça ne veut pas dire Que l'autre personne Directement va voir Mais nous avons décidé Toi et moi De vivre dans la liberté de Christ Pour être lié par l'amour Pour contribuer à la paix Dans les relations Faire quelque chose Que le monde ne peut pas comprendre Dire non mais Mais ça vous n'êtes pas Toujours en accord avec ça Ou tu vois-tu Surtout les différences Que vous avez Est-ce que oui Mais malgré les différences Et malgré les différences d'opinion Ce que l'on sait C'est que nous avons été sauvés Par le même sauveur Il y a un œuvre Qui est plus grand que nous Qui va au-delà Les différences Qui nous rassemblent Et c'est là qu'en tant qu'Église On peut être un témoignage De la bonté de Dieu Ephésiens 4-3 le dit Efforcez-vous de maintenir L'unité que donne l'Esprit Saint Par la paix Qui vous lie les uns aux autres Que la fondation De notre liberté d'expression Soit Christ Que ce ne soit pas seulement Nos désirs Égocentriques Pour faire un point Mais que ce soit Christ qui guide nos paroles Qui guide nos relations Qu'on puisse trouver La paix de Dieu À travers Tout ça Parce qu'on a le choix De contribuer Soit à la paix Ou soit à la discorde On a le choix De savoir De quelle partie Nous allons faire Mais lorsqu'on accepte Christ On fait partie Du royaume de Dieu Alors ensemble On voit la paix de Dieu On doit contribuer Christ dans les relations Dans le fond À la table Il faut s'assurer Que Christ est à la table Il faut s'assurer D'inviter Christ Qui ne soit pas seulement À la table Mais qui soit aussi Le centre de la conversation Là je ne suis pas en train De dire Christ à chaque fois Mais de dire Jésus Christ Jésus Christ Ce que je veux dire C'est Il est le guide De la conversation Et lorsqu'il est le guide De la conversation On peut voir l'exemple De sa puissance De l'oeuvre de Christ De sa vie De sa mort Et de sa résurrection Qui nous rassemble Qui se manifeste Par une paix divine Dans nos relations Que notre liberté Soit dirigée Par L'amour Que nos interactions Sur le web Autant qu'en personne À l'église Que malgré les divergences D'opinions qu'on peut avoir Que jamais Ce genre de divergences D'opinions qu'on peut avoir Les petites différences À gauche à droite Soit une raison Pour amener la discorde Dans le corps de Christ Encore plus Dans nos relations On peut être un agent Soyons des témoins De la gloire De Dieu De la paix de Dieu De comment On est prêt À être Non seulement Livre en Christ Mais un sacrifice vivant Qui appartient à Dieu Et ça Réellement Ça Ça peut se passer Ça peut se faire Non seulement Lorsque Christ Est invité à la table Non seulement Lorsque Christ C'est le centre De la table Mais aussi Lorsque Christ C'est dans notre vie C'est lorsqu'on accepte L'oeuvre de Christ Sa vie Sa mort Sa résurrection Qu'il a pardonné Nos péchés Par le fait Qu'on trouve Notre valeur Peur en lui C'est ainsi C'est ainsi qu'on est libre D'être un agent De paix Dans nos relations C'est là que Peu importe ce qu'il y a pu se passer Dans notre passé Peu importe ce qu'il y a pu Les erreurs Autour de nous Nous décidons De vivre Cette liberté Qui nous a donné Nous sommes libres De tout ce fardeau Pour être capables De donner cette liberté À d'autres De vivre dans la paix aussi D'avoir cette liberté Toi et moi De vivre dans la paix Parce que quelquefois Parce que nous sommes Tellement pris Par nos opinions Nous sommes tellement pris Par se défendre Que nous n'avons pas Laissé Christ Prendre sa place Sur le trône On a fait de l'idolâtrie De nos positions Quant à réalité Christ et le Dieu Nous sommes appelés À servir Que nous soyons Des serviteurs De sa bonté Qu'on soit des agents De paix dans ce monde Parce que si les chrétiens On perd la tête Le monde perd sa foi Et si tu te demandes Ok est-ce que Je devrais accepter Jésus Parce qu'à multiples reprises Tu t'es connecté Tu t'es connecté Mais tu n'as jamais pris La décision De l'accepter Dans ta vie Comme Seigneur Sauveur personnel Mais là Aujourd'hui Tu réalises Que tu ne peux pas Trouver la paix Sans Dieu Aujourd'hui Je t'invite Tu sais Faire la prière Avec moi Et voici On va déclarer ensemble Cette prière Qui dit Jésus Et j'aimerais Ce nouveau jour Ce nouveau jour Que Dieu a créé Qui soit pour toi Un sujet De joie Et pour finir J'aimerais simplement dire Qu'aujourd'hui C'est important De prendre ce message De façon personnelle Je le prends pour moi Qu'on puisse tous le prendre Pour qu'on puisse voir La paix de Dieu Aussi dans nos relations Soyons des agents Qui contribuent À la paix de Dieu Assurons-nous Que notre liberté En Christ Soit liée Par l'amour Que nous avons pour Dieu Et que nous avons Pour les autres Parce que Christ Nous a aimé le premier Lié à la croix Et Jacques 3.18 dit Ceux qui créent la paix Autour d'eux Sèment Et récoltent Dans la paix Une vie Qui plaît À Dieu Alors voici C'était pour Le troisième message Sur Puis-je avoir la paix S'il vous plaît Et si tu veux davantage Connaître la paix Et qu'on puisse vivre Cette paix Qui est plus complète De la part de Dieu Je t'invite à te connecter À la prochaine fois À dimanche prochain Alors que Dieu vous bénisse Passez un bon service À dimanche prochain Pour toutes les personnes Qui aujourd'hui Ont fait le premier pas De dire oui à Jésus On peut vous applaudir Tous ceux qui sont à la maison Prenez le temps D'applaudir Les personnes qui aujourd'hui Ont fait ce premier pas Félicitations On est vraiment heureux Que vous puissiez faire Maintenant partie De la famille Et on va simplement Vous inviter À aller sur le site mcgc.ca Dans l'onglet J'ai dit oui à Jésus Pour pouvoir remplir le formulaire Et on a un super beau cadeau Pour vous Donc encore une fois Bienvenue dans la famille Félicitations Et on est vraiment fiers De pouvoir vous accueillir Parmi eux Quel temps extraordinaire Qu'on a eu ensemble Aujourd'hui Je veux vraiment prendre le temps De souligner L'équipe créative Pour votre bon travail Au niveau de la louange Et du contenu De la louange Donc on veut vraiment Vous souligner Vous applaudir Et vous remercier Pour tout le travail Que vous faites Au niveau de la louange À chaque semaine C'est très très bénissant Donc c'est déjà la fin De l'assemblée D'aujourd'hui Mais on a une très bonne nouvelle Pour conclure aujourd'hui On va vous annoncer Qu'à partir de demain La louange sera disponible Sur l'application Donc vous n'allez rien manquer Maintenant si vous voulez Rattraper la louange Vous allez juste avoir A vous connecter directement À l'application À partir de lundi Donc c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une belle semaine Que le Seigneur soit avec vous Qu'il vous garde On vous aime Et n'oubliez pas De rester connecté Tout au long de la semaine Pour tout ce qui va se passer À l'église Bye